Une maison inoccupée, puis une autre, puis encore une autre, et ainsi de suite, et la liste est longue. Nous sommes ici à à peine 5 km de la centrale de Brault et Saint-Louis, dans une de ces cités construites par EDF. Et comme vous le voyez, aucune de ces maisons n'a aujourd'hui d'occupants. Certaines de ces cités ont été construites il y a plus de deux ans, et dans beaucoup de communes aux alentours de la centrale nucléaire, la situation est la même, des maisons neufs et toujours pas d'occupants. Michel Rigal est le maire de Brault-Saint-Louis. Dans cette commune où se trouve la centrale nucléaire, le constat est amer. Des maisons dont beaucoup de Français rêveraient, sur le canton et même sur la région, c'est des dizaines de maisons qui ont été construites. Et il fait peine aux maires que nous sommes d'entendre dire que les agents ne souhaitent pas venir s'installer là. On entend plein de choses, qu'il y aurait de l'humidité dans certaines de ces maisons. Des maisons qui auraient des malfaçons et des lotissements aux allures de no man's land. Même constat à Saint-Sier-sur-Gironde, où la mairie avait pourtant investi sur ces nouveaux ménages promis par EDF. Ces résidences étaient prévues pour des jeunes agents EDF, donc qui dit jeunes dit peut-être futurs enfants. Dans notre programme, on avait prévu d'augmenter l'école maternelle. Les arbres qui ont été plantés sont quasiment tous morts. Les espaces verts, même en partie privée, des maisons inoccupées n'ont pas été entretenues. Dans le Blayet, ce scandale immobilier ne passe pas inaperçu, au sein d'une population confrontée à la crise du logement. Je ne sais pas qui a payé, mais c'est certainement nous aussi, oui bien sûr. C'est un petit peu choquant je dirais, parce qu'il y a eu énormément d'embauches. Et malgré cela, maintenant les jeunes, il me semble, préfèrent se rapprocher des grandes villes. Pour le maire de Saint-Aubin-de-Blay, la solution est peut-être dans son lotissement, dont une partie a été confiée à un bailleur social. Comme tous ses confrères, il souhaiterait qu'EDF rétrocède la gestion de ces maisons vides à Gironde Habitat. Il y a eu 22 maisons qui ont été construites dans ce programme-là, 10 pour Gironde Habitat qui sont occupées aujourd'hui, et qui ont été occupées très rapidement, et puis 12 pour EDF qui pour l'instant, vous le voyez bien, elles sont vides. Je vais effectivement devoir prendre contact avec les gens de la centrale pour voir ce qui se passe. EDF justement, la direction n'a pas souhaité nous recevoir. Alors l'explication que l'entreprise n'a pas voulu assumer, nous l'avons sans doute trouvée ici à Plassac, où le taux d'occupation est de 100%. En fait, ici on est sur les hauteurs de la chambre, on a vu sur la Gironde, et puis on est au calme. Et Plassac, ça sent charme aussi. Des communes plébiscitées alors que d'autres sont carrément boudées. Face à ce constat, les 10 maires concernées demandent urgemment à EDF de sortir d'une situation indécente. qui coûte chaque mois à l'entreprise 800 euros par maison payés aux promoteurs, la caisse des dépôts et consignations et Bouygues.